Bonjour à tous, bienvenue sur Echois du Papillon, votre chaîne de guidance où vous ne prenez que ce qui résonne. Donc il est possible aujourd'hui que le tirage ne résonne pas pour les amis natifs du signe du Capricorne. J'espère quand même que les Capricornes vont trouver un message qui leur convient sur cette guidance avec le Romantic Tarot, guidance sentimentale et relationnelle pour ce mois d'octobre 2021. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes aussi si vous le souhaitez pour me dire ce que vous pensez de cette guidance sentimentale du mois d'octobre. Je prends 4 cartes au centre, cartes de questionnement, cartes de situation et cartes d'action qui vont pouvoir venir vous aider. Et puis la carte résultat et réponse que je vais placer sous le quartz rose, le quartz d'énergie en lien avec le cœur et avec les relations et les sentiments. Alors on y va, hop là, il me faut une dernière carte en lien, décidément les cartes se retournent, une carte résultat, ça sera celle-ci. Alors pour les amis et les étoiles Capricornes que nous réserve ce mois d'octobre pour le domaine sentimental et relationnel. Nous avons le 1 de bâton, l'as de bâton. Il nous parle de nouveauté, cet as de bâton, vous avez peut-être envie de nouveauté pour certains, d'autres sont dans la nouveauté. Donc on vous dit que le voyage qui est entrepris ici, c'est un voyage sans retour. Ce voyage sans retour, il vous indique aussi que les faits des rêves ont ouvert leurs ailes et elles sont prêtes à voler avec vous. Donc on vous dit, envolez-vous vers l'amour, vers votre bonheur. Quel merveilleux message, amis Capricornes ! Regardons ensuite avec ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, il vient nous parler d'une sonate à 4 mains. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a un passage, il y a un changement. Moi j'appelle ça vraiment un passage. Vous avez fait un pas très sage vers l'univers qui vous amène aujourd'hui vers votre bonheur. Vous y avez contribué très largement parce que vous avez fait beaucoup d'efforts dans le domaine sentimental et relationnel. Et cette sonate à 4 mains, c'est comme si on vous disait n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du baiser. D'accord ? C'est pas une abeille qui va vous piquer, c'est une porte qui vous conduit aux ruches pleines de miel. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir avoir peur de se lancer parce que la porte qui va s'ouvrir, elle va s'ouvrir sur quelque chose de merveilleux. Elle va s'ouvrir vraiment sur un bonheur, sur une abondance de joie. D'accord ? Si je reprends la ruche pleine de miel, voilà, moi je vois l'abondance avec la ruche. Une ruche protégée, donc une abondance qui est protégée. Et puis le miel, voilà, c'est des sentiments positifs, c'est des sentiments qui vous font vibrer. On a ensuite l'arcane majeur ici, l'arcane numéro 18, 17 pardon, cette arcane qui vient vous parler, comment dire, d'espoir. C'est la carte de l'étoile, vous voyez, avec la rose des vents, avec la boussole. Donc ici, on est en train de vous dire que personne n'est tout seul. D'accord ? Si quelquefois vous êtes en couple ou célibataire et que vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. Regardez les étoiles, elles sont là. Elles sont très très nombreuses dans le ciel. C'est comme si c'était vos guides et vos anges gardiens qui sont là, juste au-dessus de vous. Ils vous protègent. Donc regardez-les, ayez confiance. D'accord ? Parce que quoi que vous fassiez, quand vous faites les choses avec courage, vous êtes récompensés. On continue, vous avez une double arcane majeure pour vos cartes d'action. Donc on vous dit d'avoir confiance, de ne pas vous sentir seul, de garder espoir. Et puis avec cet arcane majeur numéro 8, cette fois-ci, vous voyez cet homme qui est avec ses grosses statues. Il est là pour montrer tout simplement qu'il y a une justice, qu'il y a un équilibre à trouver. Donc ici avec cette justice, cet équilibre à trouver, on vous dit qu'il ne faut pas être égoïste. Il faut aimer sans réserve, d'accord ? Parce que quand on aime sans réserve, ça nous revient obligatoirement. On vous demande aussi d'être juste, de trouver un équilibre, de ne pas être, non pas dans l'égoïsme, mais vous voyez, quelquefois, vous pourriez être dans... Dans toi tu es responsable et moi je ne le suis pas. D'accord ? En dépassant ça, en prenant finalement vos responsabilités, en reconnaissant vos actes, vous allez apporter de l'équilibre à la situation que vous vivez actuellement. Vous soyez en couple ou célibataire et ça vous permettra d'être dans cette fameuse sonate à quatre mains. Et pour conclure, vous êtes avec ce 8 de bâton. Ce 8 de bâton, il va venir nous indiquer tout simplement que vous êtes dans un dynamisme incroyable, d'accord ? Vous êtes en plein réveil amoureux ou en plein éveil amoureux pour certains. Et je vous le souhaite, en tout cas chers amis Capricornes, vous êtes en plein réveil amoureux. Il semblait très très loin ce bonheur et en réalité il était vraiment tout prêt, à quelques pas de vous. Et vous savez que désormais, maintenant que vous avez trouvé la personne qui est à vos côtés, plus rien ne sera jamais pareil. Et pour d'autres, vous êtes tellement une nouvelle version de vous-même que vous savez que cette personne en fait n'est plus très loin de vous et que ça va changer votre vie quand vous allez la rencontrer. Il est même très possible que vous l'ayez déjà rencontrée, mais qu'elle soit dans un domaine qui pour vous ne fait pas sens. Elle est peut-être dans votre domaine professionnel et pour vous, vous n'envisagez pas une relation avec un collègue. Et pourtant, cette personne est près de vous, petites étoiles et amis Capricornes. Le bonheur est à portée de main, donc je vous souhaite de tendre la main pour toucher ce bonheur et le vivre pleinement. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez vous abonner, il suffit de cliquer à la fin de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et vous souhaite un merveilleux mois d'octobre 2021. Merci.